... Célébration ce mardi 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme dans cette édition le plaidoyer de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire en faveur de l'accès de la jeune fille à l'éducation. Les fêtes de fin d'année approchent et déjà les pétards et autres substances explosives se signalent dans le district d'Abidjan. On fera le point sur le sujet dans cette édition. Cérémonie d'hommage officielle aujourd'hui à Nelson Mandela, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président Alassane Ouattara présent à cette cérémonie d'adieu à Soweto en Afrique du Sud. Bonsoir à tous, cérémonie d'adieu aujourd'hui à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela au stade Soccer de Soweto. Nous en parlerons au cours de cette édition mais avant on évoque cette date, le 10 décembre consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé une cérémonie au cours de laquelle elle a fait un plaidoyer en faveur de l'accès de la jeune fille à l'éducation. L'éducation aux droits de l'homme contribue à prévenir à long terme les atteintes aux droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, elle fait même partie des différents programmes scolaires. Yéli et Audrey sont élèves au lycée moderne des jeunes filles de Yopougon. Elles ont déjà des notions en matière de respect des droits de l'homme. Je connais mes droits. D'abord j'ai le droit d'aller à l'école. J'ai le droit à ma liberté d'expression. Ensuite j'ai le droit d'être nourrie par mes parents. Si les parents ne respectent pas les droits des enfants, ils peuvent avoir des sanctions rigoureuses par la loi. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'en prison. Je sais que j'ai le droit à la santé, le droit à la scolarisation, le droit à la sécurité aussi. Mes camarades qui ne connaissent pas les droits, elles doivent vraiment s'informer. La vulgarisation des droits de l'homme, un combat permanent de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a proclamé le 10 décembre de chaque année Journée Internationale des Droits de l'Homme. La Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire, CNDACI, célèbre la 65e Journée Internationale des Droits de l'Homme avec les élèves du lycée moderne des jeunes filles de Yopougo. Le thème choisi par le CNDACI, les droits économiques, sociaux et culturels. L'éducation de la jeune fille est un droit primordial. Surtout l'éducation en général est un droit primordial de l'homme, mais aussi surtout l'éducation de la jeune fille, surtout quand on connaît les plaisanteurs sociaux, culturels dans nos états africains. Et pour nous, la jeune fille, ça doit être un modèle parce que c'est par la femme que naît la vie. Et la femme est un vecteur pour propager l'éducation de tout citoyen au respect des droits. Sketch, message de paix. Plein doyé en faveur des droits à la vie, à l'éducation des jeunes filles, ont constitué les temps forts. La CNDACI a offert du matériel d'un coût de 2 millions de francs CFA au club des droits de l'homme. Elle a également apporté des subventions à quelques organisations de la société civile. En bref, autour du Nord, trois accidents en trois jours. Le bilan global provisoire de ces drames est de 38 décès et 68 blessés. Le gouvernement a décidé de la création d'une cellule de crise logée dans les locaux de l'Office national de la protection civile. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et déjà, les pétards et autres explosifs se signalent dans le district d'Abidjan. Pourtant, ils sont interdits par le ministère de l'Intérieur. Que se passe-t-il ? On en saura plus dans ce reportage de Kone Pargasoro et Ami Koulibaly Kanga. Ces bruits de pétards à la veille des fêtes de fin d'année suscitent plus de frayeur que d'enthousiasme depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Une situation due à la crise qui a s'écoué le pays. Le bruit du danger. Quand tu attends, tu as un problème parce que tu penses que les gens sont revenus. Donc nous, ça nous traumatise. Ça m'effraie toujours parce que j'étais à d'autres récits quand tout a commencé. Et jusqu'à là, à chaque fois que j'attends, même quand je vois un piné cassé, je la perds au cœur. Et ce sont les élèves qui utilisent le plus souvent ces substances explosives d'une sensibilisation menée par des responsables d'établissements scolaires. Nous avons déjà pris des mesures par rapport à ça. Nous avons fait une affiche que nous avons mise à l'entrée de l'établissement interdisant formellement l'usage de pétards à l'école. Tout élève qui sera pris en train de jeter des pétards au sein de l'établissement sera si vraiment sanctionné. L'année dernière, plusieurs cas de décès dus aux pétards ont été signalés. Parfois, ce ne sont pas les vrais pétards pour s'amuser. Donc, ce n'est pas normal de laisser ça à la portée des enfants. La dernière fois, on a eu d'autres qui ont eu les brûlures. Tout, tout, parce que ce n'était pas les vrais. Je ne sais pas si ce n'était pas les vrais ou bien c'était les bombes. Je ne sais pas si c'était les explosifs, je ne sais pas quoi. On en va en réanimation à Hachman. On les a même évacués encore au sud de Trècheville. Et d'autres au sud de Cocody. Mais vraiment, on n'a pas pu les ramener en vie. Des pistes de solutions sont données pour freiner la vente des explosifs en Côte d'Ivoire. Si la frontière serait que ça ne puisse pas rentrer, les fonds ne vont pas les prendre pour venir les vendre. Mais s'ils peuvent bien prendre soin des frontières pour ne pas que les pétards rentrent, ça serait encore plus mieux. Les autorités ivoiriennes ont interdit l'utilisation des explosifs sur toute l'étendue du territoire. Ces mesures seront-elles respectées ? Pas si sûres. Autre chose à présent, ils étaient plus de 6 000 Ivoiriens à s'être réfugiés au Togo après la crise post-électorale. Aujourd'hui, ils sont près de 4 000 à avoir regagné la mère patrie. Le bilan est satisfaisant pour le Haut-Commissariat aux réfugiés. Mais l'organisme est toujours à pied d'oeuvre afin de convaincre ceux qui hésitent encore à regagner la Côte d'Ivoire. Laetitia Manglet. Il sont plusieurs millions d'Ivoiriens ayant trouvé refuge dans les pays frontaliers suite à la crise post-électorale. Parmi ces pays, l'on pourrait citer le Togo, le Bénin et le Ghana. Cependant, sur les 8 500 Ivoiriens réfugiés au Ghana, seulement 1 000 ont volontairement accepté de mettre fin à l'exil. Comment convaincre donc ceux encore sceptiques quant à leur sécurité et à celle de leur famille pour un retour de tous les exilés en Côte d'Ivoire ? La question a fait deux jours durant l'objet d'une réflexion tripartite entre le Haut-Commissariat aux réfugiés, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides et une délégation ghanéenne. Cette réunion est très opportune pour nous permettre d'élever tous les obstacles afin de faire en sorte que nos frères et soeurs ivoiriens qui sont réfugiés au Ghana reviennent en Côte d'Ivoire dans les conditions de sécurité et de dignité. Une réunion initiée par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides, une structure du ministère des Affaires étrangères, qui tente depuis 2011 de faire revenir en Côte d'Ivoire le maximum d'ivoiriens réfugiés, comme le souhaitent d'ailleurs les autorités ivoiriennes. Et après cette réunion, il y a eu une autre réunion tripartite également sur les Ivoiriens vivant au Togo. Il s'agissait dans cet élément que vous venez de voir des réfugiés ivoiriens au Ghana. On s'intéresse à présent à ce colloque qui s'est déroulé à Grand Bassam. Il s'agissait pour les initiateurs de sensibiliser les écrivains au respect des règles en matière d'écriture. L'objectif à terme devrait permettre une production d'œuvres littéraires de bonne qualité. La littérature, l'usage esthétique de l'écriture et de la parole, moyens utilisés par l'écrivain pour communiquer avec le reste du monde. C'est pourquoi, selon les membres du cabinet peint littéraire itinérant, l'écrivain doit respecter les règles de l'art liées à la littérature. Les travailleurs de l'esprit, singulièrement ceux qui travaillent en littérature, n'ont pas un cabinet pour donner une dimension sérieuse et régulière au travail d'écriture. Respecter les règles de l'écriture d'une œuvre littéraire, c'est aussi montrer l'importance de la littérature. La littérature fait partie de la fonction esthétique, la fonction esthétique du langage. Les écrivains, les romanciers, les poètes sont au service du beau. Ceux qui ont écrit, qui doutent de la valeur de ce qu'ils ont écrit, en ont besoin pour faire l'expertise de ce qu'ils ont écrit pour savoir si c'est éditable. Occasion toute trouvée pour présenter le jardin d'Adalou de Josette Abondio. Un roman qui retrace le destin contrarié d'Esperanza, héroïne de l'œuvre. J'essaie de montrer les conséquences de la guerre dans un pays, parce que jusqu'à présent, quand on parle de guerre, on voit toujours de manière générale. Mais là, je suis une petite fille qui devient une femme, petit à petit, pour montrer comment la guerre peut être horrible et comment elle peut être terrible dans la vie des personnes. Les écrivains sont invités à prendre en compte les résolutions de ce colloque en vue de produire des œuvres littéraires crédibles. Cette prestation en audience solennelle, 15 greffiers ont prêté serment hier. Quittu s'est ainsi donné à ces nouveaux assistants de magistrats d'exercer leurs fonctions, non seulement de façon légale, mais en faisant preuve de probité. Hermann Niamien. 15 nouveaux greffiers dont 7 femmes prêtent serment. Ils répondent ainsi aux exigences de la loi qui leur donne le droit d'exercer leurs futures fonctions en toute légalité. Après cette phase, ces greffiers auront la lourde charge de garantir le respect et l'authenticité des procédés judiciaires. Ces futurs collaborateurs directs des juges devront assister aux audiences et veiller au bon déroulement. La prestation des serments, une étape infranchissable pour le greffier car elle lui permet de prendre conscience de ses responsabilités selon l'article 15 de l'ordonnance 2008-16 du 11 février 2008. En image, l'impérateur de la Rose-Croix Amorque était en visite en Côte d'Ivoire du 5 au 8 décembre dernier. Il a séjourné en Côte d'Ivoire. L'objet de la visite de Christian Bernard était de rencontrer les membres de ce mouvement au centre des échanges. La philosophie rosicrucienne est l'avenir du mouvement en Côte d'Ivoire. Direction la République centrafricaine où deux soldats français ont été tués à Bangui la capitale. C'était dans la nuit d'hier lors de l'accrochage. Il s'agit des premiers morts parmi les militaires français déployés dans le pays depuis le début de l'opération Sangaris. Situation explosive à Bangui. Des chrétiens brûlent des véhicules appartenant aux musulmans et une mosquée. Tous les musulmans qui sont dans le quartier là, ils sont bien armés absolument. Ils ont des armes dans les mosquées, dans leur maison, ils ont tiré sur les civils. C'est pour cela que la population s'est énervée. Un peu plus loin, des groupes jeunes visiblement surexcités pillent des boutiques. Des boutiques qui appartiennent aux musulmans. On est en train de voler, on est en train de piller, les musulmans ! Dans la capitale centrafricaine, l'heure de la vengeance semble avoir sonné. Le pillage dure de longues heures. Soudain, un pick-up surgit. A son bord, des hommes armés ouvrent le feu sur des pillards. A quelques encablures de là, des soldats de la force africaine tentent de ramener le calme. Ils essuient des tirs. On nous tire sur nous, c'est pas normal. Qui vous tire dessus ? On sait pas, on nous tire. Il y a des civils qui nous tirent. Reculez, reculez, reculez de la voiture ! Depuis lundi soir, Bangui connaît un brusque regain de tension. Deux soldats français de l'opération Sangharis ont été tués lors d'un accrochage avec des hommes armés. Aucune opération militaire n'est facile, il y a toujours beaucoup de risques. Cette opération est aussi difficile que les autres. Mais il importe de désarmer ces milices qui ont créé des massacres. Les autorités françaises assurent que l'opération Sangharis va se poursuivre. Le président américain Barack Obama promet de mettre à disposition deux avions pour convoyer des troupes africaines en République centrafricaine. Et en image, dernier hommage hier de la République démocratique du Congo, à Tabouli Rochro. L'artiste congolais est décédé le 30 novembre dernier. Il était surnommé le roi de la Rumba congolaise. Et puis, cérémonie d'adieu planétaire aujourd'hui à Nelson Mandela, au stade soccer de Soweto en Afrique du Sud. L'icône de la lutte anti-apartheid est décédée le 5 décembre 2013. Une centaine de chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, a tenu à honorer la mémoire de l'illustre disparu. Héritage légué par Nelson Mandela, c'est dans les cinq langues du pays que retentit l'hymne national sud-africain. Les 95 000 places du stade Soccer City de Soweto ne sont pas toutes occupées. La pluie incessante a retardé la cérémonie. Mais pas de quoi refroidir ceux qui ont fait le déplacement. La ferveur d'un peuple derrière son père spirituel résonne dans tout le stade pour un hommage planétaire. Il a tant sacrifié. Il était prêt à tout abandonner pour la liberté et l'égalité. Nous sommes fiers de toi, Madiba. Tu représentes le meilleur des valeurs africaines. La liberté, la solidarité, le service aux personnes, l'égalité, le sacrifice et la défense de la dignité humaine. La famille Mandela est réunie, embrassade entre l'ex-épouse Winnie Mandela et la dernière femme de Madiba grâce à Machel. Le président Jacob Zuma est lui aussi présent. Il reçoit quelques huées de la foule. Tout le contraire de Barack Obama, ovationné. Au détour de son hommage, le président américain dénonce l'hypocrisie de certains chefs d'Etat. Trop d'entre nous embrassent l'héritage de réconciliation de Madiba. Alors qu'en réalité, ils font tout pour empêcher la plus modeste des réformes qui diminueraient la pauvreté et les inégalités. Geste historique, une longue poignée de main avec Raoul Castro. Cuba salue un geste d'espoir. C'est peut-être ça l'effet Mandela. Et puis avant de refermer ce journal, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, sera demain dans le Bélier. Une visite d'Etat pour partager sa vision pour une Côte d'Ivoire émergente. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.